La laïcité dans le préambule de la constitution de 1946, repris en 1958, on le doit à un député communiste, Étienne Fajon. Que la neutralité et la laïcité du statut de la fonction publique, on le doit à Thorez en 1946, puis à Anissé-le-Porse en 1983. Et c'est vous dire notre attachement et notre filiation historique avec ces notions. Ensuite, j'ai lu plus récemment le rapport Pouillard-Diard sur la radicalisation dans les services publics. Et si on lit bien le rapport, et j'en ai discuté avec les auteurs, on se rend compte que le statut de la fonction publique, tel qu'il est écrit, tel qu'il est pensé, est plutôt protecteur de la radicalisation. Et que dans le domaine, dans le périmètre des services publics, là où parfois il y avait des trous dans le dispositif, c'est justement quand il y avait délégation, quand il y avait transfert de telle ou telle responsabilité ou de telle ou telle compétence à des prestataires extérieurs. Et enfin, je finirai en faisant deux remarques. Une à la majorité parlementaire. Parce que, si vous étiez cohérent jusqu'au bout, je me souviens, parce qu'une loi ne chasse pas l'autre, je me souviens très bien des débats que nous avons ici sur la loi sur la fonction publique. Je m'en souviens parfaitement. Et nous, notre groupe, on a souvent auditionné, on était en contact quotidien pendant les débats de cette loi, avec Anissé Leport, ce qui a été un des auteurs de la laïcité, de la neutralité dans les services publics. Mais qu'est-ce que vous avez fait en autorisant sur 5 millions de fonctionnaires des trois fonctions publiques ? Vous avez autorisé qu'au moins, dans un premier temps, pour un million d'entre eux, les recrutements puissent se faire hors statut. Vous avez cassé le statut et vous avez inscrit l'extinction progressive dans le temps du statut de la fonction publique, dont le principal principe est celui de la laïcité et de la neutralité. Alors il faut de la cohérence, il faut de la cohérence, et je regrette que tous les amendements que nous avons déposés, qui visaient à réaffirmer le statut de la fonction publique avec ses vertus laïques et de neutralité, aient été rejetés comme étant des cavaliers.